Sans peut-être pas, aux multiples vies ça c'est sûr, c'est cette complémentarité des passions au quotidien qui font que j'arrive à me sentir bien, que j'arrive à me sentir utile et que j'arrive à me sentir épanouie. Une première vie chamboulée, j'avais un parcours qui était déjà très tracé, non pas dans le sport de haut niveau que je pratiquais depuis l'âge de 6 ans, mais plutôt en tant que sapeur-pompier professionnel. Et à l'âge de 15 ans, lorsque je suis renversée par une voiture, c'est toutes ces certitudes, toutes ces ambitions, toutes ces envies d'être pompier professionnel qui s'effondrent. Mais là, je vais avoir la chance, grâce à la présence de mes proches, de mon entourage, de mes parents, de ma famille, de ma sœur, de pouvoir me reconstruire au travers de mon deuxième moteur qui était le sport. L'accident a eu un impact positif sur ma capacité à comprendre que la vie est précieuse, que la vie est très fragile. Et oui, j'ai envie de la croquer à pleines dents chaque jour. Une vie de championne. Je ne suis pas forcément une handicapée sportive, je suis véritablement une sportive de haut niveau qui a la spécificité d'être en situation de handicap. Et c'est comme ça que j'ai construit cette vie de championne. C'est en essayant véritablement d'être une véritable sportive de haut niveau, de m'imposer des sacrifices, des charges d'entraînement, qui sont celles qu'on doit s'imposer lorsqu'on veut être une sportive de très haut niveau et gagner une fois, deux fois, trois fois, et je l'espère, quatre fois les Jeux paralympiques. Une vie professionnelle. Moi, j'ai toujours eu un métier à côté de ma préparation de sportive de haut niveau, puisque je travaille depuis 2013 chez EDF. Donc, j'ai toujours eu cette organisation du planning. Ce qui m'aide, en fait, c'est d'avoir un temps imparti pour chaque tâche dans la journée. J'arrive à me mettre à 100% sur un temps donné, sur une tâche donnée. Et après, je sais que je dois passer à autre chose. Pour moi, la nécessité d'avoir une ouverture professionnelle, elle se situe dans le fait que si je suis que sur de la performance de haut niveau, je n'arrive pas à gérer ma pression. En fait, je suis véritablement une petite cocotte minute. Et je vis sport, je mange sport, je dors sport. Et finalement, à aucun moment, je n'arrive à mettre en place un exutoire mental, un exutoire à cette pression qui devient véritablement non plus une émulation positive, mais une pression négative. Pour moi, c'est indispensable à tous de s'appliquer effectivement des temps de lâcher prise. Encore une fois, chacun peut le trouver avec son propre modèle. Moi, c'est au travers du sport. Une vie d'engagement. En fait, c'est un simple retour de tout ce que moi j'ai pu recevoir. C'est un engagement qui a débuté au début très localement, par des associations, par du parrainage, par des rencontres avec des enfants. Et petit à petit, j'ai cheminé, j'ai eu la chance de faire partie d'instances nationales, jusqu'à finalement ce qui est pour moi ce poste ultime de présidente du comité paralympique et sportif français. Et là, j'entends favoriser l'implication des fédérations, favoriser la prise de conscience des institutions et des pouvoirs publics, de l'importance de favoriser l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap. Donner la vie. Je pense que c'est la plus belle chose que j'ai eu l'occasion de faire. Avec la naissance de ma fille, il y a un petit peu moins de deux ans. Ça a été des moments compliqués. Gérer une grossesse quand vous êtes sportif de niveau, c'est pas simple. Moi, j'ai eu la chance que tout le monde me fasse confiance. Ma fédération, mes coachs, mes partenaires. Personne ne m'a laissé tomber dans cette aventure-là. Et derrière, j'ai pu reconstruire cette vie d'athlète aux côtés de cette petite fille, aux côtés de mon mari. Et encore une fois, c'est cette troisième vie qui fait que mon modèle est véritablement solide. Il est durable parce qu'à un moment, quand vous ne pouvez pas vous construire en tant que femme dans une carrière sportive, vous arrivez à une butée. Et moi, j'ai eu la chance de me construire sportivement, professionnellement, mais aussi en tant que femme. Et ça fait que je suis une athlète épanouie sur la piste et ça se ressent dans les performances. Et si on résume, une vie de bonheur et de plaisir. Une vie de bonheur, c'est un combat, c'est une passion, c'est un entourage familial et amical. Cet handicap, il m'a ouvert énormément de portes, énormément d'opportunités. L'idée, c'est de ne pas forcément toutes les saisir, mais de choisir les bonnes qui me permettent d'avancer et d'accomplir de nouvelles choses. Et j'ai besoin de ces challenges, de n'en pas du temps pour me sentir heureuse. Elle a suffisamment de maturité pour gérer elle-même son projet sportif. Donc c'est elle la patronne, c'est elle qui fixe les impératifs, c'est elle qui fixe le cadre. Et nous, staff, on est là pour l'accompagner au mieux dans ce cadre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada